Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire le Bookshelf Tour 2017. C'est une vidéo qui m'a été un petit peu demandée. J'espère que ça vous plaira. Maintenant, on passe au livre. On a tout d'abord la rangée des Michel Laffont avec les 4 premiers tomes de la saga Les Chasseurs d'âmes d'Alice à Noël, la saga Éternel et son spin-off Radiance, on a Manteuse à mi-temps en format poche tout en haut. On a L'été où ma vie a changé qui est une duologie, on a Petit bug entre amis, on a les 2 tomes de La dernière guerre de Fabrice Collin, on a les 2 tomes de la duologie Fais un vœu d'Alexandra Bellon, avec de très jolies couvertures. Et on a ensuite les 4 tomes sur 5 déjà parus du Pays des Comptes, tout simplement parce que le 5ème est prévu pour la vidéo Bookhole, donc j'ai ma pile ailleurs et donc il n'est pas sur la vidéo, mais vous le verrez dans le Bookhole en fin du mois de juillet. Ensuite, en dessous, on a Traqué, donc la trilogie d'Andrew Fukuda, comme c'est qu'avec la lumière, on ne voit rien en fait avec le... Donc voilà. Ensuite, on a Les Revenants de cette Patrick, on a les 2 trilogies intégrales, donc de Prémonition et Un Joua Tardit d'Elgie Smith, on a ensuite 9 tomes sur les 10 qui existent en Amérique de Nightworld de Elgie Smith, donc le 10ème je commence à désespérer, puisque ça fait au moins 4-5 ans qu'on l'attend, donc voilà. Ensuite, on a la saga complète principale de Né à minuit de Sissé Hunter, donc il y a une saga spin-off maintenant qui est Né à minuit Renaissance, mais je vais voir d'abord si j'aime bien celle-là ou pas. Ensuite, on a la trilogie Les Chroniques de Willwood, c'est ces livres, vous savez, en espèce de vieux livre, vieux parchemin, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais le poser au-dessus, ce sera peut-être mieux. En fait, toutes les pages ne sont pas égales, et ça fait vraiment aspect vieux livre, et j'aime beaucoup, donc à voir ce que ça donne. Et ensuite, on a la duologie de Serge Brussolo, donc Lina et la forêt des sortilèges, avec le tome 2. Ensuite, en dessous, on a la saga tunnel au complet, donc en 6 tomes, de Roderick Gordon et Brian Williams. On a Contrecoup de Nathan Filler, on a aussi le premier tome de Zodiac de Romina Russell, qu'il me tarde de découvrir. On a Black Run d'Alex Barclay, c'est un thriller. On a les deux tomes qui étaient parus sous ce format, malheureusement la suite n'est jamais parue dans le même format, des cordes de cristal, donc en double volume. Donc on verra si ça me plaît pour que je me procure la suite d'occasion d'une manière ou d'une autre, et j'arrive plus à le ranger. On a Le Palais des Ombres de Maxence Fermin, on a Le Voleur de Coeur, donc là par contre je vous laisse regarder mon auteur, parce que je suis incapable de le prononcer. On a Reviens-moi de Rachel Ward, le premier tome des Brumes d'Avalag de Mara Wolf, on a Invisibilité d'André Akremer et David Lévitain, la Trilogie d'héritage des Darceurs de Marie Cahier, et elle a sorti une nouvelle série, c'est Les Rumeurs d'Issard, Dichtar, je ne sais plus, qui me tordent pas mal aussi. On a Les Trois Tomes de la Trilogie Intuition de Rachel Ward, Les Mensonges ne meurent jamais de Sébrine de la Croix, on a Le Prince Charmant est infidèle de Ondine Kayat, Kayat je ne sais pas comment on dit, on a Le Silence de Mélodie dans sa réédition de Sharon M. Draper, et un livre que j'aime tout particulièrement, qui est La Véritable Histoire de Noël de Marco Leno. Et pour finir avec les livres Michel Laffont, on a Au Pays de l'ailleurs de Tahiré Mafi et Blue de Camille Pujol. Ensuite on passe à tout ce qui est La Martinière, Panini, Scrineo et deux livres en auto-édition. Donc nous avons Chez La Martinière, donc on a les deux tomes de Blue Magic de Tessa Graton, les deux tomes de la série Paradise de Simone El Coles, on a les trois tomes de Irrésistible, toujours de la même hauteur, le premier tome d'Apalaie d'Épinée de Rose de Sarah Gimas, les deux tomes parus, je les espère, pour le troisième dans la série Anna et le French Kiss, avec le premier tome, le deuxième tome Lola et le garçon d'à côté, et le troisième, Depuis le temps je commence à douter qu'il sorte un jour. Ensuite on a Comme des Copines le tome 1, Béa mène la danse, et Chez Panini Scarlet, ensuite on a les deux premiers tomes des amours de Lara Jean, dont le troisième sort en septembre, il était prévu pour juin mais il a été reporté. On a Le Pacte, donc la trilogie, avec les tomes 1, Vengeance, le tome 2, Mensonge et le tome 3, Trahison, de Jenny Anne et Sobian Vivian, on a dans la collection Eclipse Jed de Jellek, et ensuite dans la connexion Panini Books, on a sous influence les tomes 1 et 2 de Gwen Hayes. Ensuite on passe aux éditions Scrinio, avec Haël Fick de Patrick Maxper, Laura Noire de Roberto Sanquet, Victor London de Patrick Maxper, quelques pas de plus d'Agnès Marot, La mort du temps d'Aurélie Wellenstein, La mère des eaux de Rod Marti, et le premier tome de Zaline de Karina Rosenfeld. Ensuite c'est de l'auto-édition, avec l'auteur Paul Clément, et le premier tome des Deschardés, et son thriller en hardback et numéroté, pour ma part, de Creuse la mort. Ensuite on passe à tout ce qui est Hachette et Black Moon. Donc on a la trilogie Stoneheart, qui parle de dragons, si je me souviens bien, de Charlie Fletcher. On a la trilogie Witch and Wizard, Les Rebelles du Nouvel Ordre, de James Patterson et Charbonnet. On a les 3 tomes de la série Ever After Hight, ainsi que le livre bonus, on va dire, le hors-série Il était une fois. On a les 3 premiers tomes de la séga Oniria de BF Paris. Donc si j'aime bien, je m'achèterai le 4 tomes 4 rapidement. On a les 2 premiers tomes sur les 4 sorties de Waterfire de Jennifer Donnelly. Donc c'est une saga qui est déjà finie. Ensuite on a les 2 tomes de Red Rising de Pierce Brown, donc il me manque Morningstar le dernier. On a L'enfant Papillon de Gabriel Massa, Les intrus de Lorraine Oliver, The Graces de Laure Eve, on a Gaspard Des Profondeurs de Yann Rambeau, on a C'est le point 7, La mort vous regarde de Kerry Drewe. Drey Weary. Donc vous me voyez avec le caméscope à la main dans la couverture du livre, c'est génial. Et décidément à une main, c'est compliqué de ranger les livres. On a Mille Baisers pour un garçon de l'Otilicole que j'ai juste adoré. On a L'histoire sans fin de Michael Hand, donc en hardback, avec le marque-page en tissu. Et ensuite on a, je vais les poser par terre, comme ça vous pourrez mieux les voir. On a L'histoire de la bête et Miroir Miroir de Serena Valentino. Donc avec à chaque fois, voilà pour les couvertures. J'aime beaucoup comment c'est fait et en plus j'ai beaucoup aimé les deux histoires. Même si bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai une préférence pour La Belle et la Bête. Donc là l'histoire de la bête. Et on a Les Épreuves Non Corrigées de Hauts-Bois Dormant de Christine Ferry Floyd. Voilà. Je vais y arriver. Ensuite on a Les Black Mones. Donc là par contre, derrière cette rangée, il y en a une autre. Je vais éviter de tout démonter parce que j'ai déjà mal au bras. Donc on va, voilà. Mais en fait, derrière, il y a les tomes 3 à 11 du journal d'un vampire de L.J. Smith qui sont derrière. Donc tout en bas, on a les tomes 1 et 2. On a les 6 tomes du journal de Stéphane. Donc ou chez France Loisirs ou chez Hachette. Mais vu qu'ils ont les mêmes formats, je les ai mis ensemble pour ne pas dépareiller les sagas. Ensuite on a les 3 tomes de la trilogie Immortelle de Kat Ternan. Bon, j'ai le premier tome Cet été avec Maud de la chaîne Des Livres Une Fille. Ensuite on a le diptyque Fie des Cauchemars de Kender et Black. La série Les Loups de Mercy Falls de Maggie Stiefvater. Et ensuite, alors la série là, je crois que c'est la saga des Enchanteurs que ça s'appelle avec 16, 17, 18 et 19 lunes. Je suis désolée pour la poussière qu'on voit au-dessus. Mais bon. On a Les Maudits tomes 1 et 2 de Edith Kabuya. Là, par contre, la dernière fois que j'ai regardé, je n'ai pas vu une sortie pour, je ne sais plus, c'est à 3 ou 4 tomes. Donc, à voir. J'espère qu'on aura la suite. Parce que sinon, tant pis, je le commanderai en français québécois, on va dire, aux éditions, je crois que c'est aux éditions Ada qu'il est sorti. Mais j'aurais préféré avoir toute la série dans le même format. Mais vu que ça fait un moment qu'ils sont sortis, maintenant je commence à me demander si on aura la suite. Ensuite, on a Salma 6 de Emmanuel de Jésus qui était la gagnante du tremplin Black Moon. Ensuite, on a la trilogie Abandon de Meg Cabot. Puis celle de Lorraine Oliver avec Delirium. On a Bow's Out. Donc, toujours de la même auteure. Donc, je vous montre son nom. Ça m'évitera de l'écorcher. On a Sortilège d'Alex Flynn qui est la réécriture de La Belle et la Bête des Temps Modernes. Donc, vous voyez l'affiche du film. Et on a Paranoia, le tome 1 de Mélissa Bellevigny. Donc, on passe à la seconde bibliothèque avec Méra Jo. Donc, on a les deux premiers tomes. Enfin, les deux premiers tomes. Il n'y en a que dans tout. Le Finisteraï de Jeanne Bocné-Carle. On a les deux tomes du diptyque Message de Marc Quentin. On a Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles de Samantha Bayi. Bayi, pardon. Et le tome 3 Nos âmes purelles sortira normalement en novembre. Les deux tomes du diptyque le suivant sur la liste de Manon Farghetto. Le premier tome de sa nouvelle série Les Plieurs du Temps avec Robin à la dernière seconde. Une histoire que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, on passe à Olivier Gué avec sa série Le Noir et ma couleur que je ne vous présente plus. vous savez à quel point j'ai aimée. On a L'étrange hôtel de Secret Hill de Kate Milford que je me garde pour cet hiver. Tout comme le suivant qui est Lumière Le Voyage de Svelta de Carole Trébord. Les deux premiers tomes d'Océane de Hélène Montard. J'en avais jamais entendu parler puis je les ai vus en magasin et ils m'ont bien tenté. Donc voilà. Le premier tome de June donc Le Souff de Manon Farghetto. Ensuite, on passe à la collection Aime les romans de chez Mania avec Encore faut-il rester vivant de Anne Ferrier et Dans l'ombre de l'éna de Katharina von Bredow. Je vous montre celui-là parce que j'aime beaucoup la couverture. Et ensuite, on passe au Gulfstream avec Sandaline de Charlotte Bousquet, Memorex de Sidney Van Wielder, IRL d'Adiens Maro et les tomes 2 et 3 des Outre-Passeurs. Le premier n'est pas là tout simplement parce que je suis en train de le lire donc il est sorti. Ensuite, on passe au Lumaine. Donc j'ai changé de bras parce que j'ai vraiment mal donc j'espère que ça va aller. Donc on a les 3 tomes de Windershine de Harry Marmel, les 3 premiers tomes de l'El Saga Bizarre de Diane Duhan, les 2 premiers tomes de Witchong de Amber Argyle donc le 3ème c'est Witchfall et d'après ce qu'Anami m'a dit c'est en fait un préquel. On a la duologie Duold de Elsie Chapman, la duologie que j'ai beaucoup 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 aimée In the After de Demetria Lunetta, la duologie que j'adore The Book of Ivy de Amy Engel ou Angel, je ne sais pas comment on dit, les 5 premiers tomes de Gardien des Cités Perdus de Shannon Messenger que je n'ai toujours pas commencé et les 2 premiers tomes du Secret de l'Inventeur d'Andrea Kremer. Donc sachant que le tome trop sort en août vers le 20 et quelques si je ne dis pas de bêtises donc on aura bientôt la suite. Ensuite, on continue avec l'humaine avec la saga que je surkiffe Let the Skyfall de Shannon Messenger J'attends 12 jours la sortie du 3 avec impatience Les 2 premiers tomes de Forget Tomorrow de Pintip Dun Les 2 premiers tomes de Librairie Jumpers de Brenda Drake Pardon On a la trilogie complète Alive de Scott Sigler Donc le nom de la série c'est The Génération je crois Vous m'excuserez pour l'anglais mais voilà vous connaissez mon accent à force On a le diptyque The Scorpion Rule de Erin Bow Le premier tome de The Curse de Marie Rytoski Le premier tome de The Effigies de Sarah Rollet On a Remember de Wellsar que je me garde probablement pour l'october 7 secondes de Tom Hinton qui paraît tout petit d'ailleurs par rapport aux autres un peu comme Isana On a The Memory Book de Lara Avri On a Tuto numéro 1 Comment embrasser comme une Tuto numéro 1 Embrasser comme une déesse pardon de Brianna Erscherum et Isana qui paraît vraiment tout petit par rapport aux autres de Daruma Matsura Donc voilà Ensuite on passe à mon étagère PKJ Décidément de Le Peu de Sommeil ne me réussit pas Donc on a l'étagère PKJ avec les 12 tomes de la série La Maison de la Nuit de PC et Christine Cast Donc les seuls tomes qui me manquent ce sont les nouvelles qui font plus de 10 balles pour une centaine de pages donc j'ai laissé tomber Moi j'ai la saga principale C'est le principal justement On a le premier tome de L'école du bien et du mal que j'avais vu sur la chaîne de Jess Livre Addict donc de Soman Chélanie donc à voir si j'aime parce que les tomes 2 et 3 c'est une trilogie le tome 3 est déjà sorti On a L'habit rouge de Peter Pan de Géraldine Maccogran Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson On a A la recherche de Wanda de Tony Diterlizzi On a les 4 premiers tomes il m'en manque un de Fab Leaven de Brandon Mull et là on en a un qui n'est pas un PKG mais je ne voulais pas dépareiller la série donc on a le premier tome d'Oxapolog publié chez Ixo et les tomes de Assis publié chez Pocket Jeunesse dans leur collection bestseller donc les poches Ensuite en dessous toujours chez PKG on a Afterworld de Scott Westerfeld La prophétie du baladin le tome 1 de Mark Frost sachant que je ne sais pas si c'est une série ou une trilogie mais les 2 et 3 sont déjà sortis On a les 2 premiers tomes de Resident to Breeze de Rebecca Donovan Le premier tome de Hopeless donc à l'époque c'était chez Territoire mais maintenant c'est chez PKG c'est pour ça qu'ils sont là Notre Secret de Jessica Orman pareil qui était chez Territoire Au dessus on a Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau dont j'ai eu un coup de coeur pour ce livre Nos coeurs en désaccord de Crystal Sutherland Les Radley de Matt Egg La trilogie Hunger Games je pense que c'est plus la peine de vous la présenter de Susan Collins Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin à lire Science pour lequel j'ai eu un coup de coeur Les chroniques de Spiderwick donc l'intégrale de Holly Black et Tony Deterlizzi donc moi j'ai l'édition dans les coloris vert la bleue est plus jolie mais bon à l'époque c'est celle-là qui était sortie ensuite on a la trilogie Le Labyrinthe de James Dashner que j'ai toujours pas commencé parce que j'ai vu tellement d'avis négatifs sur le dernier tome que ça me fait peur on a au dessus Pour Toujours Jusqu'à Demain de Sarah Desson les deux premiers tomes Au Delà des Étoiles de Bess Revis le premier tome de Heidi à la Passeuse Dame de Marie Vareille dont j'ai entendu que le tome 2 serait prévu pour janvier 2018 Witch Hunter de Virginia Boker donc c'est un diptyque et le deuxième tome vient de sortir ensuite on a La Crypt qui est le premier tome de Marjane de Marie Pavlenko donc le tome 2 est déjà sorti et on a 12 ans 7 mois et 11 jours de Loris Murail donc c'est un format plus petit c'est pas un grand format mais c'est pas un poche non plus donc voilà et donc là je vous montre Rapidos parce que je veux pas trop que vous voyez ce qu'il y a mais ça c'est ce qui tous les livres qui sont là et là ce sont une partie du book haul du mois de juillet donc sachant que là je vous filme on est le 10 j'en ai encore minimum 3 en papier qui arrivent donc comment vous dire que et pourtant sur tout ce lot là j'en ai payé que je sais plus 1 2 ouais j'en ai payé 4 sachant qu'il y en a 1 c'était une commande du mois de juin mais qui vient juste d'arriver donc voilà mais en tout cas il y a de quoi faire et puis mon pot marque page que vous pouvez voir et mes cadres que je n'ai toujours pas fixés les deux premiers tomes de partenaire de sang de Maria Mini publié à l'époque chez Valentina le prince éveillé de la même auteur puis l'intégrale de partenaire de sang ensuite on a les deux tomes de la duologie la prophétie d'Aliziane de Justine Paterour pour ceux qui ne le savent pas mais Justine Paterour l'auteur de ses livres et Justine du blog et de la chaîne lire une passion sont la même personne ensuite on a les deux tomes de la duologie d'Amanta de Sengu Froy au dessus on a l'âme de la nuit le tome 1 de Maria J. Romale on a l'histoire de l'ougarou qui est une anthologie avec entre autres nouvelles de Lionel Berra en dessous on a l'apôtre de l'ombre d'Oxanao publié à l'atelier Mosessu mais vu qu'il a été repris chez Rebels je l'ai mis avec au dessus le tout petit blanc c'est ma belle mère ce fléau d'Amandine Forgali on a Ubiquiti les arcanes du temps et l'auréole des condamnés de Lionel Berra on a Lorette et les petits bonheurs de la vie de Christi Sovesti et Dualité de Maria Amini on a Zeus la fascination de David de Brigitte Beaumont ensuite on a les tomes 1 et 3 de Gotoel d'Oxana Hope donc il y a un quatrième qui sort au mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises et lui me manque le deuxième ensuite on a les livres d'Emily Musso avec Sonata et la trilogie Eren on a le premier tome de Porflet contre un Vampire de Sophie Jomin Lune Rouge de Julia Hentine ainsi que Résilience Jeu double et la saga Angela donc celui que vous voyez tout au bout d'Angela c'était la version auto-éditée et ensuite on a le premier tome de Alzer Von Pred de Chloé de la Lande publié aux éditions du Val Sombre et le tome 2 qui a été publié entre temps chez Rebelle donc voilà donc tout le monde et désolé pour la coupure j'ai pas eu le choix donc on continue avec Caleb de Mireille Rundiard donc qui est le premier tome de la trilogie on a le diptyque Phoenix de Karina Rosenfeld le diptyque La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld le premier tome du diptyque Le Feu Secret de C.G. Dogherty et Karina Rosenfeld le premier tome de Hot Lears qui a été ma première année de l'année 2017 de Kimberly McCry tout ça c'est chez Robert Laffont dans leur collection R ensuite on a Les Coeurs Brisés le premier tome de Amélia Kahane Nos Faces Cachées des Myermones que j'avais précommandé et que je n'ai toujours pas lu Si Loin de Toit de Tess Sharpe qui me tente beaucoup La Couleur de l'âme des Anges de Sophie Odo et Mamie Cognan donc là par contre il est censé y avoir une suite mais j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas spécialement de bon rapport avec la maison d'édition et du coup j'espère que ça ne tombera pas à l'eau ensuite on a Je suis ton soleil de Marie Pavlenko chez Flammarion on a la réédition en hardback de l'alchimiste on a Duchesse Rebelle le premier tome qui est L'intrépide Cousine du Roi de Anne-Marie d'Espaduc et ensuite on a le reste des Flammarion donc on a Les 5 livres de Pierre Bottero avec Zouk Tzina Tourbé de mon Amour et les 2 derniers je les ai déjà lus et il m'a chroniqué sur le blog donc le garçon qui voulait courir vite est ami à vie on a les 3 premiers tomes de Mantine de Joe Vitek donc il y a un 4ème qui vient de sortir on a les 2 premiers tomes de Sombre Terre puisque le 3ème il faut que je fasse mon point lecture dessus les 4 tomes déjà parus de Malenfer de Cassandra Andonel comme Sombre Terre on a Je m'appelle Budo de Mathieu Dick et les 4 tomes d'Oliweb sur Lely ensuite on passe à ce qui est Bayard donc on a les tomes 1 2 et 3 de Aragone j'étais en train de chercher le nom je ne peux pas vous montrer le 4ème puisque ma soeur me l'a emprunté et qu'elle ne me l'a toujours pas rendu on a Lucian ou Luciane je ne sais pas comment vous dites d'Isabelle Abedi on a Caraval le premier tome de Stephanie Garber Troll Hunter de Guillermo Del Toro et Daniel Krauss les 4 premiers tomes de la saga d'année de Lauren Kate les 2 premiers tomes de Rams & Griggs sur Miss Peregrine et les enfants particuliers on a Blackbird le premier tome Kouroumeur de Anna Carey on a les 2 premiers tomes de Grimm Legacy donc avec la malédiction Grimm et l'expédition A.G. Wells de Polly Shulman donc c'est ses livres avec de belles couvertures ensuite on a La Potique Guerre de Mel Meloy les 6 premiers tomes du premier cycle du Manoir de Elvyn Brissou Pellen les 2 premiers tomes des Maccabes de Die Dragon dont on n'aura probablement jamais la suite donc voilà si ça me plaît il faudra que je voie si en anglais c'est pas trop compliqué à comprendre on a Eleanor de Holly Black et le premier tome du Mystère Blackthorn de Kevin Sand donc le deuxième c'est le Trésor Blackthorn et il vient tout juste de sortir ensuite on a I Am Princess X de Cherry Prius que j'ai adoré ainsi que Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manu Koss donc voilà 2 livres que j'ai beaucoup 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 aimé et ensuite on a les 2 premiers tomes des Orangers de Versailles de Anne Pietri L'Espionne du Roi Soleil toujours de la même auteur et La Fille au Pinceau d'Or de Marie Berterra donc maintenant on passe aux éditions Albain Michel avec le premier tome de Dissonance de Erika O'Rourke le deuxième est sorti en début d'année on a les 5 tomes de Percy Jackson de Récriordant Rebelle Belle de Rachel Hawkins alors je sais que tout le monde n'aime pas cette couverture tout le monde préfère la VO et moi perso je n'aime pas plus la VO donc comme ça tant que le livre est bien limite la couverture je m'en fous un peu ensuite on a la saga Les Princeses du Royaume de la Fantasy de Thea Stilton dont j'ai lu déjà les 2 premiers tomes donc elle n'est pas complète parce qu'il y a 6 tomes et je n'ai pas tout compris parce qu'en fait il est censé y avoir 12 tomes et il y a un autre tome qui est sorti qui est La Sorcière des Mers donc je ne sais pas si c'est parce qu'on retrouve les personnages donc est-ce que c'est la suite et qu'ils ont découpé en 2 séries de 6 tomes ou est-ce que La Sorcière des Mers est au final qu'un spin-off de cette série je n'en sais rien du tout il faudra que je me renseigne ensuite on a la saga complète des Vampires de Manhattan de Mélissa de la Cruz donc même avec le hors-série Bloody Valentine on a Frozen donc le premier tome sachant qu'il y en a 3 de Mélissa de la Cruz et Michael Johnston on a L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Rabier que je me garde pour cet hiver 15 ans de Michel Dalton que je vous ai montré dans ma pile à lire de l'été et que je compte bien lire cet été surtout qu'il y en a un deuxième c'est L'été de mes saisons qui est sorti cette année ensuite on a Tornade de Jennifer Brown Comme des Sœurs donc il y a 2 tomes ça c'est le premier de Elisabeth Kraft et Sarah Fane et là c'est toujours mon coup de gueule ça ne change pas Magic de Anglissage où on nous sort 6 tomes pour ne jamais nous sortir le 7ème qui est la conclusion de cette série donc si ça ne marchait pas il fallait s'arrêter avant mais pas nous arrêter un tome de la fin c'est juste ignoble et pas très respectueux je trouve pour le lecteur je peux comprendre qu'une saga ne marche pas et qu'on soit obligé de l'arrêter mais ça m'étonnerait que dans ce cas là les ventes se soient cassées la figure sur le dernier dans ce cas si ça ne marchait pas il ne fallait pas persister et l'arrêter tout de suite au moment ça va à quoi s'attendre ensuite on a le premier tome du Grand Sceau de Florence Inkelchen dont le tome 2 est censé sortir en septembre le premier tome des cartographes de S.I. Groove on a les 4 premiers tomes plus leur série de Geek Girl de Holly Small la trilogie Divergent de Véronica Rose dont moi j'ai le premier tome qui était publié chez Blast à l'époque ensuite on a la trilogie Instinct de Vincent Villeminot toujours dans la collection Blast de chez Nathan nos étoiles contraires de John Green ensuite on a le coffret alors c'est un coffret scripto mais il est là parce qu'il y a John Green de John Green donc dedans on a La face cachée de Margot qui tue Alaska et le livre écrit avec David Levitan sur Will & Will ensuite on a des livres des éditions du Riez donc on a Par le sang du démon le tome 1 de Virginia Chili le 2 Délivre-nous du mal et le 3ème L'héritage du serpent donc c'est une auteure de ma région et qui travaille à mon espace culturel donc voilà et on a aussi La maison Ogre de Arnaud Prieur ensuite on passe aux éditions Milan, Macadam etc. avec Entre Chains et Loup de Malorie Blackman on a Inhuman le premier tome de Kate Falls donc à voir son nom un jour la suite les deux premiers livres de Silver de Kersen Gier qui est l'auteur de Rouge Ruby il me manque le 3ème la trilogie Les Revenants de Amy Plum Le Comte d'Anderson qui est une vieille édition chez Nathan et on a cette fille c'était mon frère que j'avais commencé que j'ai lu juste après celle dont j'ai toujours rêvé et en fait je n'arrivais pas à me mettre dedans donc arrivé à un peu moins de la moitié je l'ai mise sur pause et puis je le reprendrai quand j'aurai envie de le lire en fait et pour finir avec cette étagère on a La Croise des Démons de l'intégrale de Philippe Pullman donc apparemment il y aura une nouvelle série dans le même univers qui sortira on a l'intégrale de Narnia de C.S. Lewis donc c'est des belles briques les deux là on a les tomes 6 et 7 d'Harry Potter de J.K. Rowling en grand format et les 5 premiers en poche on a Endgame le premier tome du James Frey et Anne Johnston Shelton on a Nous autres Simple Mortel de Patrick Ness que j'aime que j'aime beaucoup et dont les pages sont toutes colorées en bleu donc voilà mais j'aime beaucoup ensuite on a Rage Dorian Charpentier que j'ai beaucoup aimé donc c'est pas la couverture définitive puisque ce sont deux E.N.C. mais il est très court mais moi j'ai beaucoup aimé ensuite on a l'héritière de Melinda Salinsbury donc là pareil je sais pas si on aura un jour la suite on a la trilogie complète de Sophie Jordan donc Lueur de Feu qui parle de dragon le premier tome de Lady Ellen Le Club des Mauvais Jours de Alice Goodman donc avec une magnifique couverture mais bon apparemment le contenu n'est pas à la hauteur de l'ouvrage malheureusement donc on verra bien on a Cœur de l'eau que je me garde pour cet hiver de Catherine Randall j'aime beaucoup la couverture par contre ensuite on a Kiss de Jacqueline Wilson donc chez Scepto chez Gallimard c'est tout des livres Gallimard ça j'ai oublié de préciser sans prévenir de Matthew Crow ensuite on a Animal le tome 1 et le cas de Jack Sparks le tome 1 de Victor Dixon je sais pas pourquoi mais en fait ça m'intéresse plus que que Fobos donc on verra bien ce que ça donne je vais mettre ça là si j'y arrive et ensuite on a quelques livres en vrac mais qui je pouvais mettre qu'en bas parce que c'est plus haut donc on a Merveilleuse histoire de Noël donc un livre que j'avais quand j'étais petite on a Les Comtes d'Anderson donc comme vous voyez il est assez épais on a la BD Princesse Sarah le tome 1 de Alouette Moretti et Bocato donc aux éditions Soleil et on a la BD Clochette au pays des merveilles de Chris et Pena aux éditions Le Lampard donc j'espère bien qu'on aura un jour à la suite et on va finir vite fait avec les livres que j'ai deux sortis donc on a Shade of Magic le tome 1 de B. Schwab chez Lubben que je suis en train de lire avec Sylvie on a donc Le Monde Secré de Sombre Terre qu'il faut que je vous filme en point lecture on a le tome 1 des Outre-Passeurs de Cindy Van Mulder chez Gulfstream que je suis en train de lire avec The Book of Lilian mes autres lectures en cours faut que j'arrive à les choper sans vous faire trembler vous donner la nausée donc on a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury chez Folio SF Prémice de Sophie Jordan chez Gélu et Prince des Ténèbres de Rachel Ken chez Gélu et ensuite on passe à mes livres que j'ai à vous chroniquer et qui ne sont du coup pas rangés et donc on a vous voyez tout mon bordel avec donc on a les tomes 1 et 2 Deluxe de Jennifer et l'Armande Trouchet j'ai lu on a Génération K de Marine Carteron aux éditions du ROUERG Inséparables de Sarah Crossan chez Rajot petit son à l'envers désolé L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marc Castel chez Flammarion Les Puys de Vincent Villeminot le tome 1 chez Fleurus on a Le Puys des Mémoires le tome 1 de Gabriel Katz chez Pocket L'Héritier des Draconis le tome 1 de Karina Rosenfeld chez Gulfstream les tome 3, 4 et 5 de Luxe de Jennifer à l'Armande Trouch chez Gélu donc voilà pour cette première partie j'ai déjà peur de la longueur de la vidéo donc pour les autres livres il y en a encore un paquet mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo donc voilà j'espère que cette première partie vous a plu je vous souhaite une excellente journée et vous souhaite de très belles lectures à très vite ciao 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 Merci.